Salut les poissons, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de novembre 2022. Je suis désolée, j'ai tardé ici à tourner votre vidéo, donc là ça y est, j'ai décidé de le faire aujourd'hui, avec un peu de retard du coup. Comme sur les précédents signes, donc en haut j'ai décidé d'inclure les célibataires et en bas les personnes en couple, sauf que dans beaucoup de signes, ça s'est bien mélangé entre les deux, donc c'était souvent notamment des personnes en triangulaire ou même en relation compliquée, finalement même si vous êtes par exemple solo de votre côté, vous pouvez tout à fait vous retrouver en haut comme en bas. Voilà, bah écoutez les énergies sont tout à fait interchangeables, voilà, il se peut que c'est de vous dont je parle, mais il se peut aussi que c'est la personne en face de vous qui ressort sur vos énergies, ça arrive, ok. Donc je vais commencer votre lecture, bonne écoute. Ne faites pas attention, oh, mince, ah, flamme jumelle, ah non mais, ah c'est bon, moi je le suis, je vais pas la retirer des breloques, le mot flamme jumelle est runner et chaser, oh purée, j'ai même le runner ici, ah c'est bon. On a les signes du yin et du yang qui sont là, qui est là, pardon, c'est le seul petit symbole du yin et du yang, bon bah écoutez, on va nous parler de flamme jumelle, donc bon, je pense que vous allez autant vous retrouver en bas que, en haut qu'en bas, pardon. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, on coupe en relation compliquée, en triangulaire, oh là, j'ai, attendez, j'ai un petit mot qui a sauté sur moi une fois de plus. Décidément, vous breloquent et elles veulent vraiment parler, elles vont, vous êtes dans l'énergie, bla 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 bla, on a envie de discuter. J'ai le mot amoureux aussi, qui est ressorti, et là j'ai, j'ai peur, ah, j'ai rien qui a peur de revenir ici à la communication, les amis, et pourtant, ça peut être quelqu'un qui peut être très amoureux, d'accord, j'ai un signe du verso, je crois que c'est le seul signe qui est ressorti, ouais c'est ça. J'ai la lettre S, et j'ai, oui j'ai la lettre S et le signe du verso, voilà. On va les mettre ici de côté, du coup, vos petits plateaux. Franchement, le signe, il y a beaucoup de signes où le lien de flamme jumelle est ressorti beaucoup, hein. Bon, écoutez, soit c'était dans les breloques, soit c'était dans les cartes. On va aller voir, allez, donc, dites-moi en commentaire aussi, s'il vous plaît, si vous aussi vous m'entendez bien, parce que j'ai changé le micro, donc, dites-moi si vous m'entendez bien de votre côté, parce que sinon, je vais retourner à l'autre micro que j'avais avant. Alors ici, bah écoutez, vos cartes, elles veulent, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, elles veulent parler, on va les prendre, écoutez, hein, voilà, hein, ok. Oui, donc, n'hésitez pas, on parle de réussite à la fin du paquet, Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire par rapport au micro, si vous m'entendez bien, hein. Comme d'habitude, ou un peu moins, ou voilà. Dites-moi en commentaire. Allez, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons célibataires. La cérémonie des roses. Euh, ouais, j'ai quelqu'un qui aimerait revenir ici avec la carte du jugement. Et on, après, bon, on le voit plutôt en bas, mais on le voit aussi en haut, avec la petite lettre, ici, dans les, dans les breloques. On a la carte de la destinée, on a la tempérance dessus. Le choix, on a le 6 de rose. Donc, c'est le 6 de bâton. Il y a la rupture ici, on a ici le 5 de denier. Donc, j'ai le green qui va finir par, par se positionner ici avec le choix, hein. La carte de la, le 7, le, 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 le 7, n'importe quoi. Là, on a le 4 de rose. Ça peut être quelqu'un qui peut déjà être pris, hein. C'est pour ça, peut-être qu'il y a eu des ruptures pour l'instant. On vous demande ici, enfin, il y a une rupture. Il y a certaines personnes, peut-être aussi avec le 7 de denier, qui sont en attente, hein, d'accord. Mais si, ce serait plutôt pour les bonnes raisons. Donc, oui, donc là, on le voit bien ici, un nouveau départ qui ressort dans les cartes. Un nouveau départ, quoi, pour quelqu'un qui veut retenter ici, de nouveau, une chance, ça peut être possible, d'accord. En tout cas, avec la carte de la destinée, c'est comme si on était guidé avec la carte de la tempérance, puisque la carte de la tempérance, elle représente la communication, l'équilibre, la guérison également, mais aussi les guides, d'accord, cette carte. Peut-être que là, sur la voie de la destinée, donc, de toute façon, je pense que, bah, de toute façon, rien n'arrive par hasard, qu'en réalité, on est sur notre bon chemin. Peu importe, on est tout le temps guidé. Mais à ce côté aussi, avec la carte de la tempérance, peut-être qu'on a envie de revenir aussi, parce qu'on a la carte des chemins dessus, hein, vous voyez. Il y a le choix à côté, je veux dire, un peu ce qui est plusé. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait retenter ici une communication. Visiblement, il y a un choix impositionnellement à faire, et pour pouvoir venir vous reconquérir, parce que le 6 de bâton, c'est le côté conquête, hein, reconquérir quelqu'un, ou en tout cas, triompher, hein, d'accord, le côté victoire. Mais c'est vrai que, voilà, on a encore ici une rupture qui est annoncée, il y a encore de l'attente par rapport à ça. Donc, je pense que la personne, elle va finir par se positionner. On le montre tout de même un homme, hein, d'accord ? J'ai un runner, ici, dans les prologues. J'ai vraiment un lien de flamme jumelle, ici, vraiment. J'ai un runner qui est en train de se laisser guider, pour moi, et c'est avec la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, c'est le côté sérénité. C'est un vœu aussi, qu'on aimerait voir se réaliser, mais c'est un vœu qui prend un peu de temps à se réaliser, à la réalisation, d'accord ? C'est pour ça qu'on finit encore ici avec le côté rupture, le côté encore attente avec ce set de deniers. J'ai quelqu'un qui doit encore, ici, pour l'instant, qui se protège, parce qu'il y a cette notion, ici, encore de perte, soit de perte, soit de chagrin, aussi. Je vois aussi une certaine forme de culpabilité, ou d'insécurité, également, dans laquelle se trouve, ici, cette personne, à revenir à la communication, d'accord ? Cet homme, ici, qui me ressort, doit se rééquilibrer dans son yin et dans son yang, d'accord ? On montre un homme, ça peut être vous en tant qu'homme, ou par rapport à un homme. Là, on me montre, ici, un équilibre qui doit être retrouvé entre le yin et le yang, ok ? J'ai quelqu'un qui va finir par se décider à prendre, ici, reprendre confiance en lui, c'est-à-dire, ici, une opportunité. Soit c'est dans peu de temps, avec le brouloque du nuage, soit c'est aussi cette personne, c'est comme ça, elle est encore en train de prendre des informations, afin d'établir, ici, peut-être un plan, d'accord ? Là, on est en train d'étudier, on est en train de préparer, ici, une sorte de stratégie, on est en train de réfléchir avant de prendre une décision, d'accord ? Et j'ai, tout de même, un élément, j'ai un roi de bâton, donc le roi de bâton, ça peut être un signe d'élément feu, donc on a, ici, un bélier, lion ou sagittaire, d'accord ? Et, effectivement, on le retrouve dans les cartes, parce que la carte de la tempérance, c'est le signe du sagittaire, ok ? J'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir, ici, en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine forme de confusion, mais cette personne, on me le montre, parce qu'il y avait quand même la clé pas très loin du brouloque du petit nuage, cette personne va finir par trouver, ici, la solution, ou alors elle est encore actuellement confuse, à trouver, justement, cette solution, comment faire, comment y parvenir ? Et, de toute façon, cette personne, elle doit vraiment sortir, ici, d'une certaine forme de protection ou de culpabilité, aussi, d'accord ? Je pense que cette personne a peur, parce que, peut-être, si elle vous a fait mal, parce qu'avec la carte de la couronne, c'est cette notion, ici, il y a eu une perte, il y a eu un chagrin qui a été causé, d'accord ? Si elle vous a causé de la peine, cette personne, il aura peur, et c'est de revenir à la communication, en peur que vous lui mettez un gros coup de balai. Alors, ici, on va aller voir avec l'améthyste, ici, avec l'améthyste, je crois que je n'ai plus les cartes de l'indice, je ne sais plus où est-ce que je les ai mis, je crois que j'ai dû changer de place, sûrement. Alors, ici, on parle de la femme rivale, c'est peut-être quelqu'un qui peut être des... Ouais, bon, voilà, le regret, la culpabilité, le remords, oui. Carte-temps, et le jeune homme superficiel, et pourtant, il y a vraiment de l'amour, ici. Alors, je pense qu'il est parti avec quelqu'un d'autre, ou il a préféré quelqu'un d'autre, peut-être, ou rester dans une situation dans laquelle il est déjà. C'est pour ça que, là, on est en train de regretter un choix qu'on a pu faire, également. D'accord ? Il lui faudra qu'il sorte de cette culpabilité, cette personne, ici, qui me ressort dans le paquet, ici. Parce que, là, j'ai quelqu'un qui... Ouais, qui a préféré, ici, quelqu'un d'autre, parce qu'une femme rivale, en général, ce n'est pas la consultante, ce n'est pas vous. Ou alors, la personne a continué, par exemple, s'il est pris ailleurs, dans une autre relation, dans lequel... C'était dans lequel... C'est dans... Ici. Il est déjà en union. Voilà. En tout cas, je pense que cette personne, depuis le temps, a regretté, peut-être, ici, son comportement, son attitude, même le choix qu'il a pu faire, ici. D'accord ? Par rapport à vous, en tout cas. Bon, je pense que cette personne regrette, aussi, ses choix. Il y a des grandes chances, au vu de ce qu'on a, ici, dans les cartes. Je n'ai pas les cartes de l'indice. Ah, non, si elles sont là, autant pour moi. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, célibataires, pour les personnes qui ressortent, ici, qui... Peut-on nous donner, ici, des indications ? Alors, ça peut être vous, mes amis, qui regardez, mais ça peut être, aussi, la personne en face de vous. Un patron, une personne indépendante, petite taille, une femme blonde, cheveux longs. On a une personne, ici, qui peut être un peu plus jeune, ou immature, peut-être, aussi. D'accord ? Une différence d'âge. Donc, là, on a affaire, ici, alors, on me montre. Alors, ça peut être vous, mes amis, ça peut être la personne en face. Une personne qui peut être indépendante, mais qui est indépendante dans une fonction de travail libéral. Ça peut être une personne, aussi, qui est à son compte, en tant que patron. On montre, ici, une petite taille. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Femme blonde, avec les cheveux clairs, aussi. Voir avec des cheveux blancs, dedans. Voilà, les cheveux gris, sûrement. Et on a, ici, les cheveux longs. D'accord ? Voilà. Ça peut être, aussi, la description de la femme rivale. Ça peut être possible. D'accord ? Ouais, on a, ici. Allez. Allez, quel est le message, ici, à transmettre, s'il vous plaît ? Quel est le message, ici, à transmettre ? Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Ah, voilà. J'ai certaines personnes qui, en même temps, c'est typiquement un peu le profil du runner, de toute façon. J'ai quelqu'un qui n'ose pas, ici, se montrer sous son vrai visage et qui a peur, peut-être, aussi, que vous le rejetez, si elle se montrait tel qu'il était. Ou même, vous montrez que la personne, elle a envie de revenir, quoi. Ça peut être possible, hein. Qu'elle n'ose pas, ici, pour l'instant. Mais bon, visiblement, elle y parviendra. Il faudra, peut-être, ici, peut-être du temps. D'accord. De toute façon, pour moi, j'ai l'impression que, oh, comme en bas, dans le tirage, c'était pareil, hein. Ici, un signe du verso, les amis, qui ressort, ici, dans votre lecture. Il y a la lettre S. On a, ici, j'ai peur. D'accord. J'ai quelqu'un qui a peur de revenir à la communication ou de communiquer. pour engager quelqu'un qui est très amoureux. La relation, ici, semble, ici, très compliquée avec le cœur noué, comme ça, là. Ça peut être aussi quelqu'un qui, au niveau de sa communication, a du mal, hein. Il peut avoir, peut-être, même la gorge nouée, hein. Donc, il doit prendre la parole. Qu'est-ce qu'on avait, ici ? Ah oui, aimer et être aimé. OK, ouais. Après, l'amour, c'est pas ce qui manque, hein. On peut s'en laisser, même à la fin du paquet. Protection, famille. OK, un contexte, peut-être, familial, ici. Je pense qu'il y a un contexte familial, c'est pour ça que cette personne, à la... C'est pour ça qu'elle se met aussi en mode protection, parce qu'il y a un contexte familial, ici. Après, ça peut être vous, aussi, mes amis. D'accord ? Après, la famille, ça peut être aussi le clan familial. D'accord ? En tout cas, il y a la carte de la foudre, à la fin. Ça peut être qu'il peut y avoir clash, ou quelque chose d'inattendu, aussi, un bouleversement. Allez, on peut bien sur la carte de la protection, ici. Le 7 de flûte. On a le fait de couper avec quelque chose, avec la paire de ciseaux. Vous voyez ? On se protège, parce qu'on ne veut pas, ici, être dans l'illusion. Le 7 de coupe, en général, on est un peu dans une certaine forme de confusion, ici. On le retrouve en haut, la confusion. On a ici le 9 de denier, qui représente, ici, une sorte de célibat. Ou alors de réussite matérielle. Sécurité matérielle. On a le page de rose. Il y a la communication, ici, à la fin du paquet. Par contre, vous voyez, il va y avoir, ici, un clash. Il va y avoir, ici, un clash à la fin de mois. Parce que ça va être à la fin de mois, en tout cas, on nous annonce, ici, qu'il peut y avoir, ici, de la difficulté, des... Comment dire ? De la difficulté. La difficulté de la bataille dans l'air. Alors, est-ce qu'une personne qui était, par exemple, ici, en famille, peut devenir, ici, célibataire ? Ça peut être possible. Parce que là, j'ai quelque chose, un contexte familial. Mais là, j'ai quelqu'un qui... Celle-ci, en général, elle le retrouve... Celle-ci, en général, on retrouve une certaine forme d'indépendance. D'accord ? De l'autonomie. Un célibat, aussi. D'accord ? Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est en séparation, hein ? La personne qu'on montre, ici. Ça peut être possible, aussi, pour certains. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Ça peut... Ça peut être possible, parce que j'ai quelqu'un qui... C'est comme si cette personne n'était plus dans... dans une union, en fait. Voir dans le fait de mener, ici, une vie en commun. Parce que j'ai le N de nom, la cigogne et l'encre. En général, ça peut être possible, ici, que pour certaines personnes... Voilà, on essaie de... Certaines personnes, peut-être, qui ne vont plus former les deux couples, ici. Ils vont finir par devenir... Par devenir célibataires. D'accord ? Pour certaines personnes, on a beaucoup, ici, besoin d'éclaircissement, encore, dans une situation. C'est comme si on avançait encore qu'un... On a peu... Tu vois, là, c'est pas... C'est pas la lumière du soleil. Là, on est sur une petite lanterne. La lanterne, elle éclaire là où on met les pieds, quoi. C'est pas non plus... Elle émet pas une lumière intense. C'est peut-être aussi qu'on est encore... On manque encore de clarté, de clartissement parce qu'il y a une histoire, une situation financière. Ça peut être possible avec la carte de... Avec le bourloch des poissons. D'accord ? En tout cas, cette personne, elle vous aime et vous l'aimez, cette personne, quoi qu'il en soit. Après, il y a peut-être un soutien. J'ai la lettre S, mais ça peut être le soutien au niveau financier. On aimerait essayer que quelqu'un le soutienne, peut-être aussi, financièrement, ou alors qu'il le soutienne par rapport à le biais de la force. C'est-à-dire pour que le temps qu'on reprenne ici, c'est force aussi. On met un soutien moral. Pas forcément que financier. En tout cas, ici, le fait de prendre soin de soi, de se guérir, on va y parvenir parce que j'ai quand même le breloque avec le petit pansement. Donc pour moi, c'est comme si on allait en tout cas ici se guérir par rapport à ça. Donc il y a bien de réussite ici à repenser certaines plaies. Mais c'est vrai que là, j'ai quelqu'un qui a peur de communiquer alors que pourtant, j'ai quelqu'un qui est très amoureux. Mais c'est vrai que c'est une relation un peu compliquée, voire même beaucoup compliquée. J'allais être S. Alors si vous l'avez dans le prénom, dans le nom de famille, bien évidemment, le tirage s'adressera davantage à vous. Mais là, comme on s'était ressorti, j'ai l'impression que c'est un soutien pour pouvoir ici retrouver du réconfort ou de la force en fait. C'est le temps de retrouver ici de retrouver sa force pour sa puissance. Qu'est-ce qu'on a des messages ici ? J'ai quelqu'un qui a la blessure de rejet et qui a une blessure d'injustice. Il y a eu un détachement ici. Alors j'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ce n'est pas le problème. Mais c'est quelqu'un qui peut-être vous a rejeté. C'est détaché par rapport d'ailleurs peut-être à une ancienne compagne, une ancienne connaissance. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi vacillé entre vous et quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais cette personne n'empêche qu'elle vous aime tout de même. L'amour est là. C'est juste que depuis sa blessure de rejet elle vous a mis de côté je pense parce qu'on parle comme de triangulaire ici à la fin du paquet. Donc donc ouais. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai quelqu'un qui a du mal à prendre une décision pardon qui reste dans une posture d'indécision qui concerne ici une ancienne partenaire sûrement. Pour les personnes qui sont déjà en couple. D'accord ? Après ici peut-être que ça ne se passe pas très bien le couple la vie familiale ici pour cette personne avec qui il est autrefois lié. On va aller voir un petit peu les indices pour les personnes ici parce qu'on peut nous dire ici au niveau des indices s'il vous plaît pour les poissons qui ressortent ici ou la personne avec qui vous avez affaire. les cheveux longs gauchiers lunettes de vue un patron et un indépendant on retrouve les cheveux longs et l'indépendant dans le premier en haut du tirage on retrouve les deux donc là quelqu'un qui a les cheveux longs qui peut porter des lunettes quelqu'un qui est un patron ou un indépendant voilà une personne aussi qui est gauchier ou qui peut écrire aussi avec les deux mains gauches enfin les deux mains gauches pardon avec les deux mains autant la gauche que la droite excusez-moi voilà c'est peut-être juste un gauchier au niveau de sa main oui il me reste celle-ci allez quel est le message ici à transmettre aux poissons s'il vous plaît quel est le message ici à transmettre aux poissons je suis perturbée pour le moment je pense que cette personne de toute façon elle va faire et s'effacer à un contexte familial et ça va clasher de toute façon ici ça ne va pas être de tout repos pour cette personne en face de vous et c'est pour ça qu'elle vous dit que voilà ici elle est perturbée pour le moment ça peut être vous aussi on va vous secouer et vous allez être perturbée parce que c'est comme si voilà on essaie peut-être de vous faire comprendre aussi que peut-être vous n'êtes pas à la bonne place également voilà et qu'il y a peut-être ici une indépendance à retrouver une autonomie à retrouver pour vous pour la personne en face voilà et qu'il y a d'autres choix d'autres possibilités si on sortait ici de ce mode de protection il y a des opportunités autres il y a des bons choix il y a des mauvais choix mais il y a aussi des bons là-dedans voilà les amis prenez ce qui résonne avec vous laissez si ça ne vous parle pas n'hésitez pas pendant que j'ai touché la caméra donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire n'hésitez pas aussi à liker à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt en tout cas pour d'autres tirages prenez soin de vous ciao 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 – Sous-titrage FR 2021